Je voudrais vous dire en préambule deux choses. D'abord, j'ai vécu ces journées à la fois dans le ravissement pour la qualité des interventions que j'ai entendues, mais dans la terreur que mon intervention ne soit que redite, répétition et rabâchage qui vous agacent. Je suis très soulagé de constater que ce dont je vais vous parler n'a pas été beaucoup abordé, en tout cas à ma connaissance, parce que ce matin je n'étais pas là, j'ai eu un empêchement, donc j'étais très assidu les autres jours, mais je ne sais pas exactement ce qui s'est dit ce matin. Je ne crois pas en tout cas que ça va faire trop de double usage. Et le deuxième point, c'est que c'est une intervention que j'ai écrite, avec soin bien sûr. Il y a au début quelques redites par rapport à des aspects biographiques, mais je vais me permettre quand même de la lire et non pas de sauter ça, parce que tout se tient, et c'est un texte qui a sa logique, qui a une sorte de logique autoporteuse. Et si je squeeze la partie biographique où vous allez entendre des choses que vous avez déjà entendues dans les interventions précédentes, ça risque de déséquilibrer l'ensemble et vous risquez de ne plus vraiment savoir où je veux en venir. Donc j'ai appelé cette intervention « soigner les âmes ». Je me suis longtemps figuré que la rencontre de février 1942 entre Stefan Zweig et Georges Bernanos s'était déroulée au domicile de ce dernier, la maison joliment nommée Cruz das Alma, la Croix des âmes, à Barbacena, dans l'état du Minas Gerais. J'avais imaginé une escapade de quelques jours de l'Autrichien chez le Français, faisant alterner un compagnonnage d'urne tissé de promenades au jardin, de repas sous la varangue et de temps mort, et un commerce nocturne riche de conversations poussées jusqu'aux petites heures. Je me représentais les séquences d'un dialogue de haute volée tournant autour de la foi, de la guerre, de la liberté ou du suicide. Le caractère improbable de cette rencontre de la dernière chance au milieu de la forêt brésilienne entre un juif incroyant désespéré et un catholique aux lourds antécédents antisémites faisait vagabonder mon imagination. Pour tout vous dire, avant de commencer mes recherches, je m'étais même dit qu'il y a là véritablement la manière d'une pièce de théâtre que j'aurais appelée « la nuit de Barbacena » ou quelque chose comme ça. Vous allez voir, c'est un peu déceptif. Je me trompais lourdement au point que je me demande aujourd'hui si les deux hommes se sont vraiment rencontrés. Mais d'abord, d'où venait-il ? Si l'on remonte un peu loin, Zweig vient de la bourgeoisie viennoise. Parti de rien, son père a fait fortune dans le commerce de tissus. Fille de banquier, sa mère semble avoir toujours vécu dans l'aisance. Ce couple, qui ne fréquente pas la synagogue et refuse de parler yiddish, élève ses deux enfants dans un laïcisme tranquille, au point que Stéphane dira de ses parents qu'ils étaient juifs par le hasard de leur naissance. Né en 1881, il représente donc une illustration parfaite de la fiction mise en scène et dénoncée par Édouard Drummond cinq ans plus tard dans la France juive. Un capitalisme soupçonné de cupidité, une intégration supposée factice, une prise de pouvoir devant son succès au réseautage communautaire. Au lycée, le jeune Zweig montre d'excellentes dispositions intellectuelles et dès le début de ses études universitaires, il s'engage dans une brillante carrière de journaliste et d'homme de lettres. Peu après 1900, il publie ses premiers écrits en feuilleton dans Die Neue Freie Presse, journal dont la rubrique littéraire est dirigée par Théodore Herzl, l'un des grands théoriciens du sionisme. Zweig noue une relation chaleureuse avec cet été, cet aîné impressionnant. Mais les chicanes, on pourrait même dire peut-être les chipotries, je précise à l'idée que chipotries, j'ai vérifié, c'est dans le dictionnaire, et ça veut dire chicane, querelle, faite dans un esprit de chicane. Donc, tu n'as pas inventé de mots, ce n'est pas du fragnol ni du salvaire. Donc, les chicanes et les excès du mouvement naissant le rebutent beaucoup trop pour qu'il s'y engage. Entre sa thèse de philosophie soutenue en 1904 et la guerre de 1914-1918, ses nombreux voyages et son polyglotisme lui permettent de se lier d'amitié avec Émile Verhaen à Bruxelles, Romain Roland à Paris et Richard Strauss à Vienne, mais aussi de rencontrer Rodin à Meudon, Yitz à Londres et beaucoup d'artistes de moindre renommée dans toute l'Europe. En 1911, il s'éprend de Friederike Maria Burger qui divorcera afin de pouvoir l'épouser durant l'été 1914. Aussitôt après, éclate la Grande Guerre durant laquelle, considéré comme inapte au combat, il est affecté aux archives militaires. Viscéralement pacifiste, il traverse une période de dépression d'autant plus intense que certains de ses amis, dont Verhaen, veulent en découdre avec le Deuxième Reich. Mais après la guerre, le bonheur revient et avec lui la notoriété. Amok rencontre un grand succès populaire, à partir de quoi tous les ouvrages de Zweig suscitent un engouement considérable. Il est invité dans le monde entier, se lit avec Freud, Lou Andréa Salomé, Rilke. Sa créativité ne faiblit pas. Il écrit des nouvelles, des biographies, un livret d'opéra, une pièce. Cette activité lui vaut une vie de star. Habitué des palaces et du gratin, il découvre ce qu'il appellera la splendeur et misère de l'Europe et s'en nourrit dans ce qu'il revient écrire auprès de Friederike dans leur belle maison de Salzbourg. En se réjouissant d'observer les progrès de la technique et la disparition progressive du puritanisme dont sa génération a trop souffert, il espère une nouvelle aurore, mais s'inquiète de la montée des nationalismes dont les juifs sont une fois de plus victimes. Son bonheur prend fin, brusquement, début 1933, avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Fort d'une sensibilité exacerbée et d'une intelligence aiguë des situations, Zweig prend aussitôt la mesure de la folie nazie, d'autant que ses livres font l'objet d'un autodafé à Berlin et que son domicile est perquisitionné en 1934. Il choisit de s'exiler à Londres contre l'avis de Friederike, qui le juge pessimiste, et inscrit sa fuite au compte de ses tendances dépressives. Leur lien se détériore, au point que Volkswagen, arrivé à Londres, noue une relation amoureuse avec Charlotte Altman, la jeune femme qu'il a engagée comme secrétaire et qui l'épousera après avoir divorcé de Friederike. La politique haineuse d'Hitler continue de l'inquiéter. En 1936, il trouve un relatif réconfort au Brésil où il séjour plusieurs mois avec Charlotte et écrit une biographie de Magellan. De retour en Europe, en 1937, il capte tous les signes avant-coureurs de la guerre et choisit d'adopter la nationalité britannique lorsque l'Anschluss est décrété en 1938. Il retrouvera Freud à Londres pour quelques mois et lorsque la guerre éclate en 1939, il décide de quitter l'Europe. Il part d'abord à New York où sa germanité lui vaut un accueil frileux, pour ne pas dire hostile, et s'exile rapidement au Brésil, pays où, je le cite, l'humanité n'était pas cloisonnée par d'absurdes théories du sang, de la tribu et de l'origine, et où il était encore possible de vivre en paix. Fin de citation. Ses antennes, toujours attentives au fracas du monde, il se désole des nouvelles de la guerre, Pearl Harbor, la chute de Singapour, la rupture du pacte germano-soviétique. Un bref séjour à New York en 1941 lui permettra de revoir Friedrich, ce qui contribue à le déprimer davantage, et, le 28 novembre de la même année, il fête tristement son 60e anniversaire dans sa maison de Petropolis, près de Rio. Depuis plusieurs mois, il écrit son autobiographie, de mémoire et sans aucune archive, puisqu'il a laissé sa correspondance et sa bibliothèque derrière lui en Autriche et en Grande-Bretagne. Die Welt von Gestern, littéralement traduit en français par « Le monde d'hier ». Aux alentours du 15 ou du 20 février 1942, il se rend en couple à Barbacena, où habite Bernanos. À son retour à Petropolis, il met ses affaires en ordre, envoie le manuscrit du « Monde d'hier » à son éditeur et se suicide au barbiturique avec Charlotte. On les retrouvera enlacés dans la mort le 23 février. Bernanos, de 6 ans plus jeune, vient d'un tout autre monde. Bien que né à Paris, il restera toute sa vie profondément marqué par ses étés d'enfance passés en artois dans la maison de famille. Son père est un artisan habile et relativement aisé. Sa mère travaille dans son foyer, comme on disait alors. Fidèle aux opinions de sa famille, il revendique une adhésion au monarchisme et un catholicisme fervent, ce qui l'amène à militer à l'action française de Charles Maurras et à son bras armé, les camelots du roi. Autant dire que, sous couvert de monarchisme et de foi, il défend à coup de poing et parfois de feu les thèses d'une extrême droite antisémite, xénophobe, anti-maçonnique, anti-parlementaire, anti-républicaine et j'en oublie. Maurras, avec qui il entretiendra une relation tourmentée jusqu'à leur rupture définitive en 1932, prône le retour à la monarchie absolue et héréditaire et un antisémitisme d'État nourri du protocole des sages de Sion. Sous l'autorité de l'idéologue Maurice Pugeot et aux côtés des camelots les plus turbulents, Maxime Réal des Sarthes, Ernest de Malibran, Lucien Lacour, Georges Bernanos pourfant, je le cite, les bourgeois, Dreyfusard, Métèque, internationalistes, franc-maçons, sillonistes républicains. Sillonistes, c'est les chrétiens progressistes, du mouvement qui s'appelle le Sillon. Il goûte au garde à vue et fait même quelques séjours en prison après des rixes ou des expéditions de pieds nickelés comme celles visant à rétablir la monarchie au Portugal en 1912. L'année suivante, Léon Daudet lui confie la rédaction d'un bulletin local de l'action française, l'avant-garde de Normandie, dans lequel il multiplie les prises de position les plus radicales. L'année suivante, il rencontre Jeanne Talbert d'Arc, qu'il veut croire descendante de sa glorieuse homonyme et qu'il épousera lors d'une permission en 1917. En effet, durant la Grande Guerre, il a réussi à se faire mobiliser malgré sa réforme du service national prononcée en 1910. Il ne sera rendu à la vie civile qu'en juillet 1919. Dès lors, grâce à l'entremise de Robert-Valéry Radeau, il s'engage dans une vie instable et épuisante de pigistes. Puis son beau-père le fait embaucher comme agent d'assurance à partir de 1922. Son instabilité géographique ne cesse pas. Il emménage ou séjourne à Rouen, Amiens, Paris, Gérard May, Bar-le-Duc et finalement Clermont-de-Lois où il réussira la prouesse de demeurer trois ans. C'est dans ces années qu'il entreprend la rédaction de Sous le soleil de Satan qui paraîtra en 1926 et lui vaudra une notoriété immédiate. Peu après, Pie XI, rompant avec le traditionnalisme de son prédécesseur, annonce la mise à l'index du journal de l'action française et Bernanos constate avec amertume que le camp maurassien encaisse le coup sans trop broncher et renonce facilement à ce qu'on pourrait appeler le catholicisme politique. Il se pourrait bien que sa colère contre l'église espagnole quelques années plus tard plonge ses racines dans cette première désillusion qui lui inspirera en tout cas des pages violemment critiques dans la grande peur des bien-pensants. son sulfureux essai consacré à Édouard Drummond est paru en 1931. Sa bougeotte ne cesse pas. En 1930, Bernanos déménage avec sa famille à Toulon, redéménage aussitôt dans la même ville puis s'installe à Yer d'où il filera à l'anglaise pour Mayork en 1934. Durant la période varoise, il s'essaye au polar et essuie quelques rebuffades de son éditeur. À Mayork, il écrit le journal d'un curé de campagne et les grands cimetières sous la lune où il laisse éclater sa colère contre le clergé franquiste, complice d'exactions honteuses. C'est le tournant idéologique majeur de son parcours intellectuel. Comme les phalangistes lui tiennent griève de ce coup de gueule et veulent sa peau, en mars 1937, il estime prudent de revenir à Bandol où il restera un peu plus d'un an avant de s'embarquer pour le Brésil en 1938 dans l'illusion qu'il pourra fonder une communauté française au Paraguay. Déçu par Asuncion, Asuncion, je ne sais pas comment on dit, il repart au Brésil où son installation sera marquée par sa récurrente instabilité géographique. Je l'ai noté, je le reparcours en vitesse. En deux ans, il bourlingue de Rio à Itaipava près de Petropolis puis à Huis des Foras puis à Vassouras qu'il quitte pour une immense ferme à Pirapora avant de finalement s'installer pour quelques années à Barbacena où il est séduit par le nom du domaine plus que par la forêt tropicale qui l'entoure. En juin 1940, écoeuré par l'armistice, il prend fête et cause pour de Gaulle et publie à tour de bras des articles en faveur de la résistance. Revenu en France en 1945, il refuse à la fois les fonctions et les honneurs qu'on lui propose. Il ne veut ni poste ni légion d'honneur ni siège à l'académie sauf si d'aventure il ne lui restait plus qu'une paire de fesses pour penser. Lui qui a vomi le collaborationnisme dénonce maintenant les règlements de compte de l'épuration, part en 1947 en Tunisie pour écrire son testament moral, le dialogue des carmélites et revient mourir en France d'un cancer du foie ou de l'estomac qui ressemble de manière troublante à celui de son plus célèbre personnage, le curé d'Ambricourt. Pour les répétitions, je vous rassure, voilà, c'est à peu près tout. Maintenant, on va rentrer sur un terrain que vous connaissez peut-être moins. Encore que... Non, peut-être pas tout de suite, tout de suite. Non, il y a encore une petite page à subir. Autant Stéphane Zweg a laissé dans la mémoire collective une trace cohérente et facile à suivre, autant Georges Bernanos se présente à nous comme une énigme. Peu d'écrivains et d'intellectuels auront comme lui professé une opinion et son contraire. Royaliste, il n'existe pas à affirmer, je cite, « La France qu'on aime, c'est toujours la France de 1789, la France des idées nouvelles. » Fin de citation. Et il se propose d'accueillir à coup de fusil le comte de Paris prétendant au trône qui avait enfreint son interdiction de séjour en France. De même, ardent défenseur de la morale chrétienne, Bernanos vante la sociabilité du XVIIIe siècle, je le cite, « Pourtant si peu dévot, si libertin, qui semble comme un dernier reflet de l'antique fraternité des chrétiens. » Fin de citation. Antisémite longtemps revendiqué, il assure qu'il aimerait mieux être fouetté par le rabbin d'Alger que de faire souffrir une femme ou un enfant juif. Et de manière autrement plus ambiguë, Hitler a déshonoré à jamais ce mot. Hostile au capitalisme dérégulé, il fustige l'État, notamment la raison d'État couronnant l'édifice économique. C'est une citation. On l'a dit anarchiste de droite quand peu d'anarchistes espèrent le retour d'un monarque. On a pu le croire catholique traditionnaliste, mais il éreinte l'Église franquiste, autant que le progressisme d'un Marx en niait. L'action française soutient Pétain, il choisit de Gaulle sans réserve. En 1913, il défend morditus la conscription. En 1944, il la cite comme, je cite, « Un recul immense de la civilisation. » La représentation que chacun peut se forger de lui dépend donc d'une foule de facteurs idéologiques, esthétiques et moraux rétifs à toute schématisation. Pour ce que j'en comprends, Georges Bernanos est un homme de passion, fidèle à une conception d'Ostoyevskienne de la foi chrétienne et dont les qualités de liberté, de fougue et de panache expliquent en grande partie les revirements parfois inattendus. C'est donc aux alentours de la mi-février 1942 que Stéphane Zweig se met en route vers Barbacéna, dans l'espoir, j'imagine, d'y trouver un réconfort. Comment l'eau et le feu ont-ils pu croire s'entendre à cette occasion ? D'abord, en raison du respect que chacun éprouvait pour l'œuvre de l'autre. Tous les deux jouissaient d'une réputation internationale pour avoir produit plusieurs ouvrages ayant rang de chef-d'œuvre. Ensuite, l'exil leur fournissait le terreau d'une expérience supposée commune et propice aux confidences. enfin, la thématique du suicide qui obsédait Zweig est tellement présente dans l'œuvre de Bernanos que l'Autrichien espérait sans doute sur ce chapitre une parole réconfortante voire guérisseuse. Il ne lui avait probablement pas échappé qu'en matière de mots de l'âme, Bernanos dialectise à longueur de page l'approche religieuse et l'approche médicale. Dès son premier roman, Sous le soleil de Satan, un académicien sceptique et mondain, Antoine Saint-Marin, se présente à l'umbre dans l'espoir d'y rencontrer l'abbé de Nyssen tenu pour un saint et qui pourrait lui fournir un matériau littéraire pittoresque. Dans la petite église, il s'installe au confessionnal sans savoir que le prêtre qu'on cherche en vain depuis son arrivée gît derrière la grille, foudroyé par une crise cardiaque. Assis à la place du pénitent, l'écrivain s'abandonne à ses songeries rationalistes. Je le cite. Les maniaques de la libre-pensée sont bien sots de dénier à l'église une méthode de psychothérapie qu'ils jugent excellente et nouvelle chez un neurologiste en renom. Ce professeur, dans sa clinique, fait-il autre chose qu'un simple prêtre au confessionnal ? Provoquer, déclencher la confidence pour suggestionner ensuite à loisir un malade apaisé, détendu. Fin de citation. Le caractère outrancier de cette comparaison, qui ne flatte ni la religion ni la psychiatrie, ne nous fait pas oublier que c'est justement après une sorte de confession sauvage que Germaine Malorti, la première mouchette, s'est tranchée la gorge dans la partie précédente du roman. L'abbé de Nissan l'a poussé dans ses retranchements et prétend avoir deviné son secret. Une variante de ce thème apparaît au début de l'imposture, lorsque l'abbé Sénabre, chanoine, auteur de Videscent, s'affole de la vanité de sa vie et cherche une aide morale. L'imposteur du roman, c'est lui, homme côteleux, singeant depuis l'enfance la vocation pour atténuer la douleur d'une filiation déshonorante et, selon la belle expression d'Anne-Marie Baranovski, prisonnier de l'admiration des médiocres. Il fait venir en pleine nuit le vieux père Chevence, homme au cœur simple et sincère, pour lui faire part de sa souffrance morale. Mais comme à son habitude, il se montre retort, tourne autour du pot, biaise. Le père Chevence lui propose de l'entendre en confession, ce que Sénabre refuse. Et finalement, Sénabre lance qu'il a, je le cite, « songé sérieusement à se tuer cette nuit », fin de citation. Propos dont la sincérité paraît douteuse et qui pourrait n'obéir qu'à l'objectif pervers de déstabiliser Chevence, lequel rétorque « je ne puis désormais vous entendre hors du sacrement de pénitence ». Bien entendu, il faut y voir la volonté d'absoudre le péché contre la vie, mais on peut y entendre aussi l'espoir de déclencher un propos plus sincère et à travers lui une catharsis proche de la finalité psychothérapeutique évoquée par Antoine Saint-Marin. Selon cette logique où le prêtre et le psychiatre se disputent le soin des âmes, il s'agit de traiter le mal, entendu par l'un comme la douleur liée à la condition humaine et par l'autre comme le péché. Autrement dit, les tourments qui menacent par essence les humains et les fautes que leur inspire le diable. Notons au passage que la disgrâce dont souffre depuis longtemps la béchevance remonte à un conflit de territoire analogue. Je le cite, enfin je cite Bernanos, pardon. L'innocent la troisième république autour de la séparation de l'église et de l'état ou entre les chrétiens conservateurs et le socialisme anticlérical. Mais c'est dans la joie que la dialectique entre la confession et la psychothérapie trouve son expression la plus aboutie. Le chapitre 2 de la deuxième partie met en scène monsieur de la clérgerie, historien à la personnalité fallote et la pérouse qui cumule avec ambiguïté les rôles d'amis et de psychiatres. Un praticien dont on peut supposer que Bernanos l'a dénommé ainsi pour signaler qu'il a perdu la boussole. Mais je me pose vraiment la question, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. La pérouse fut un mandarin, disciple de Charcot mais également frotté de psychanalyse, mangeant donc à des râteliers théoriques assez peu compatibles mais cette légère dissonance semble n'avoir d'autre objectif que de marquer le scientisme de l'homme. En voie de déclassement, il professe encore un matérialisme rugueux et un pessimisme radical disposition qui semble hériter directement de Schopenhauer. Je le cite « la vie n'a ni méthode ni principe rien qu'une ignoble obstination. On peut prendre les choses en long en large de biais il n'y a jamais qu'un enchaînement de saloperies on a la morale de ses glandes. » Fin de citation au pluriel. De son côté, veuf et père d'une chantale dont la foi se manifeste à travers un sentiment de joie inconditionnelle et des moments d'extase, monsieur de la clergerie projette de se remarier mais craint une réaction hostile de sa fille. Il en discute avec la Pérouse qui l'héberge dans sa villégiature estivale dans un cadre jamais clairement défini. Compagnonnage amical, poursuite d'un soin psychique entamé à Paris. La Pérouse se positionne clairement en psychiatre sans nier les bienfaits possibles de la confession « vous êtes libre d'en user et n'est dangereuse que pour un nombre restreint de patients. » C'est moi qui souligne. Fin de citation. La Pérouse se dit prêt à vidanger non seulement le conscient mais l'inconscient de clergerie. Face aux aidisations de celui-ci qui rechigne à livrer au psychiatre l'accès à son intimité familiale, la Pérouse se prétend mandater pour tout entendre, y compris les sentiments les plus ignobles et pour examiner Chantal afin de rendre un jugement sur son équilibre psychique. Lorsqu'il apprend que son patient a également sollicité l'avis du père Sénabre, le chanoine mondain qui parlait de se suicider dans l'imposture, le psychiatre entre en rage et défend Mordicus son territoire. Je le cite « Je n'ai jamais accepté de partager avec qui que ce fut la responsabilité d'un traitement. » Fin de citation. Il l'accepte d'autant moins que Sénabre, d'après lui, sut la virilité par tous les porcs. Bon, c'est une drôle de critique, mais enfin... Lequel Sénabre, installé dans la pièce voisine, pourrait avoir entendu cette philippique et s'en offusquer à la grande crainte de clergerie. La rencontre, pour ne pas dire la collision entre le psychiste et le prêtre, tournera court, chacun repartant avec ses certitudes. Un peu plus loin dans le roman, la Pérouse entreprend de questionner Chantal qui l'a épiée tandis qu'elle discutait avec sa grand-mère. De nouveau, l'invitation à la confidence tourne à l'extorsion d'aveux et de nouveau, la différence des approches vire à la guerre des compétences. Je cite « La porte du temporel est sous votre garde » dit Chantal « Et si je veux me sauver en paradis, c'est monsieur l'abbé Sénabre qui m'attend à l'entrée du spirituel. » A ceci près que, comme pour entretenir à plaisir la confusion sur la nature du mal ou l'entrelacement du temporel et du spirituel, Chantal évoque ces moments d'extase mystique comme de simples malaises nerveux. Cette confusion occupe une place centrale à l'acmé du journal d'un curé de campagne. L'entretien entre le jeune prêtre et la comtesse qui lui confie sa douleur d'avoir perdu un fils nourrisson onze ans plus tôt. Bien que les médecins se trompent souvent, je cite, leur parenté avec les curés est explicitement reconnue. Voilà ce qu'il en dit. Un prêtre est comme un médecin, il ne doit pas avoir peur des plaies du pu de la saignée. Fin de citation. En l'occurrence, sous le questionnement entêté, voire malsain du curé d'Ambricourt, la comtesse confie petit à petit son désespoir et le doute qui gangrène sa foi depuis la mort de son enfant dont elle ne s'est jamais vraiment relevé. Leur échange prend une tournure étrange. Bien que jeune et naïf, le curé donne à la comtesse l'impression d'être venue forcer ses confidences et lorsqu'elle lui demande s'il a la prétention de pouvoir lire dans son cœur, il répond avec témérité que oui. Alors, bribe par bribe et comme malgré elle, elle raconte comment la mort de son fils l'a livré à la duplicité de son mari et à l'orgueil de leur fille et l'a fait pécher contre l'espérance et contre la foi. Comme le prêtre l'incite à la résignation, elle s'emporte. Si je m'étais résigné, je serais morte. La tension entre eux va crescendo tandis qu'elle regrette de ne pas s'être suicidée. Ne se tue pas qui veut. Et elle avoue sa détestation de Dieu. Lorsque vous m'aurez forcé à convenir que je le hais, en serez-vous plus avancé, imbécile ? Elle parle comme Bernanos. Suivant toujours sa logique obstinée de forçage, le prêtre lui oppose des considérations théologiques très bernanosiennes. Je le cite. Vous pourriez montrer à Dieu le point, lui cracher au visage, le fouetter de verge et finalement le clouer sur une croix. Qu'importe. C'est déjà fait, ma fille. Fin de citation. Puis il lui fait réciter le paternoster qu'elle se refusait de prononcer depuis la mort de son fils. Après quoi, elle jettera au feu le médaillon qu'elle a détaché de son cou et dans lequel elle conserve, pauvre fétiche, une mèche du petit disparu. Les deux se quittent sur la promesse de garder secret le contenu de leur échange et de se retrouver le lendemain pour une confession en bonne et due forme. Le soir même, le jardinier de la comtesse apporte au prêtre une lettre dans laquelle elle se dit heureuse, précisant qu'elle ne désire rien et l'on apprendra qu'elle est morte la nuit suivante. Dans ce même roman, la concurrence entre la médecine et la religion sur le terrain du soin des âmes se concrétise dans le dialogue de sourds entre le prêtre et le docteur Delbande puis dans la consultation du même prêtre auprès du professeur Lavigne. Delbande est un praticien vieillissant et déclassé, regardé par ses confrères et par sa patientelle comme un hurluberlu et qui ne fait pas mystère d'avoir perdu la foi. Cela ne l'empêche pas de se sentir de la même race que les curés avec qui il fraye, à savoir la race qui tient debout et qui cultive la rage des causes perdues. D'après lui, prêtre et médecin partagent le devoir de promouvoir la justice entre pauvres et riches, malades et bien portants. Et si la justice n'est pas de ce monde, il lui semble qu'on pourrait donner, je le cite, un petit coup de pouce à l'horloge. Drôle de citation. Peu après, il traduira ce projet en donnant un petit coup d'index à la détente de son fusil et l'on conclura à un accident de chasse. Il faut noter que Delbande présente plusieurs traits de personnalité revendiqués par Bernanos lui-même. C'était injuste et il haïssait les médiocres. A la fin du roman, le desservant d'Ambricourt épuisé par un cancer digestif consulte le professeur Lavigne et surprend, aussitôt après la consultation, le secret de ce dernier. Lui aussi, malade, il se drogue à la morphine, substance qui permet à ses yeux de se passer de bon Dieu. Selon une conception singulière de la foi, il ajoute, je lui demande ce que vous demandez probablement à la prière, l'oublier. Cependant, sa toxicomanie ne vise pas l'autodestruction mais le soulagement de ses douleurs liées à la maladie qu'il emportera bientôt. Il dénie toute intention autodestructrice et dit considérer le suicide comme, je le cite, un passe-temps de grand seigneur, de poète. Formule troublante lorsqu'on pense à ce qu'il adviendra six à huit ans plus tard de Zweig. La deuxième mouchette finira elle aussi par se suicider après avoir essuyé en quelques dizaines de pages une série d'avanis d'une densité rare. Une défloration par viol, la mort de sa mère miséreuse, l'alcoolisme des hommes de la maison, une intrigue qui l'amène à se rendre délibérément solidaire de son violeur et finalement une sorte d'étrange incitation au suicide par la vieille villageoise qui s'occupe des morts. Mais contrairement aux autres romans, on n'y trouve pas d'opposition explicite entre une lecture théologique et une lecture rationaliste de ses faits sociaux sordides. Le dernier grand face-à-face entre un prêtre et un médecin constitue un des ultimes tableaux de M. Wyn, ce dernier roman lentement mûri, labyrinthique et offrant une large part à l'interprétation du lecteur tant l'intrigue en est touffue, semée de contradictions et de lacunes à remplir. Le village de Fenouil, déserté par les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, devient le théâtre de drames confus, le meurtre d'un jeune vaché, le meurtre d'un suspect par sa femme qui se suicide ensuite l'attentat d'une châtelaine contre un adolescent, des dénonciations calomnieuses, des lettres anonymes, etc. A la fin, le maire, Arsène, représentant d'un pouvoir temporel qui part en charpie, sombre dans une démence qui attire à son chevet son épouse, le médecin du canton et le curé de la paroisse. Devant l'épouse, qui incarne le bon sens pragmatique dénué de toute préoccupation transcendantale, le pathologiste et le clinicien des âmes, ainsi que Bernanos avait appelé le directeur de conscience dans l'imposture, à la fin de l'imposture. Donc, tous les deux se disputent le cas. Je cite, « Un malade comme le nôtre appartient sans doute au prêtre autant qu'au médecin. » Fin de citation. Leur désaccord prend cependant vite mauvaise tournure. Pour être lui-même en passe de perdre toute confiance en l'homme, donc de renier son espérance, le prêtre livre une vision sinistre et possiblement politique de la situation. D'après lui, Dieu s'est fait tellement petit parmi ses ouailles que, je le cite, « Le surnaturel trouvera sa voie hors du domaine qui lui est propre. Le désir qu'on croit avoir mûré au fond de la conscience va faire éclater son sépulcre. Il empoisonnera les intelligences. Il pervertira les instincts. » Fin de citation. Tout en protestant de ce que la psychiatrie moderne accorde une large place aux besoins religieux de l'homme, le médecin persifle, je cite, « Les trois vertus théologales passant du monde visible au monde invisible transformés en tumeurs malignes. » À quoi le prêtre riposte, sans répondre, « Que son rôle n'est que de justifier la misère aussi longtemps que la misère peut l'être. » Fin de citation. Après cet échange plein de fiel, on apprendra qu'Arsène s'est réfugié au presbytère où le curé l'a enfermé pour se donner le temps d'en discuter avec son épouse et le médecin. Lequel se réjouit de ce que la religion ait abandonné à la psychiatrie, je cite, « Le contrôle de certains états qui eussent passé jadis bon gré mal gré pour des états mystiques comme de prétendus cas de possession qui n'intéressent plus guère que la médecine. » Fin de citation. Mais il redoute un suicide et de fait, Arsène s'est enfui du presbytère par une porte dérobée et on apprendra qu'il s'est donné la mort. On aurait certainement tort de ramener cette profusion de suicides dans l'œuvre de Bernanos à la volonté d'illustrer une théorie psychologisante. Les mobiles de ses actes sont variés et suggèrent certes des cheminements psychiques divers. Arsène se tue lorsqu'il sent venir le gâtisme qui l'empêche d'assumer son pouvoir politique. Le Fyodor de la joie se suicide après avoir tué Chantal faute de pouvoir la séduire. Germaine Malorty, la première mouchette, se suicide après que sa faute a été devinée. La deuxième mouchette pourrait avoir cherché dans la mort à se libérer d'une aliénation sociale que nulle fois ne vient adoucir. La fin du docteur Delbande laisse penser qu'il ne supportait plus la perte de sa notoriété et de sa fortune. Mais, au-delà de leur diversité, ses péchés contre la vie se connaissent d'un trait commun d'ordre théologique, la perte de l'espérance, assimilée à l'œuvre de Satan. Bernanos n'accepte pas d'autres lectures de l'autodestruction et laisse percer du mépris pour sa lecture psychopathologique réduite à une entreprise de suggestions ou à un empirisme profane balayant d'un revers les questions spirituelles. Comme le laisse entendre la tirade stupide de la Pérouse que je vais citer, rien de pire qu'une obsession qui emprunte le caractère d'un scrupule religieux, moral. Je vous prouve que celle-ci est suspecte, puis je vous contrains de l'avouer en ma présence afin de fixer un sentiment de déception, de honte. Je n'ai pas à distinguer ici l'introversion religieuse des autres cas de sublimation. Fin de citation. Les figures médicales de cet univers romanesque incarnent essentiellement l'impuissance qui fait dire au médecin visitant au Carmel la prieure mourante « Vous avez trop exigé de vous, ma mère, et je ne suis pas le bon Dieu. » À la fin du journal d'un curé de campagne, le docteur Lavigne plaide l'ignorance, bizarrement d'ailleurs, je le cite, « Reste qu'il y a aujourd'hui par le monde des milliers de malades jadis condamnés par les médecins et qui sont en train de devenir plus ou moins centenaires. » Et il se moque gentiment de son patient. « Si vous ne prêchez rien de plus que l'acceptation de la destinée, cela n'est pas nouveau. » Quelques notations à caractère psychopathologique semblent faire vibrer une corde freudienne qu'aurait sans doute récusé Bernanos. Entre son entretien avec le curé d'Ambricourt et son décès inopiné, la comtesse lui écrit ce troublant aveu, « Je ne suis pas résignée, je suis heureuse, je ne désire rien. » De même, lorsque Germaine Malorti décide de se tuer, Satan se manifeste en elle par une paix muette, solitaire, glacée, comparable à la délectation du néant. On retrouve un peu le même climat lors du suicide de la deuxième mouchette qui entend bruire des voix dont elle se remémore, des voix qui s'éloignent peu à peu, qui laissent place au silence et le son ne reviendra qu'avec le murmure de l'eau, donc quelque chose de très physique, lorsqu'elle coule à pic. Je crois y entendre un écho au principe de constance ou de nirvana théorisé par Freud dans « Au-delà du principe de plaisir », le fameux essai dans lequel il postule en 1920 l'existence d'une pulsion de mort organisant le retour à l'inanimé. On peut supposer que Stefan Zweig, ami de l'inventeur de la psychanalyse et rompu à l'utilisation de ces concepts, avait lui aussi perçu cette correspondance involontaire entre certains personnages de Bernanos et les spéculations freudiennes. Mais on doit aussi faire l'hypothèse qu'il ne partageait rien de la perspective spiritualiste de son interlocuteur et que la perte de l'espérance relevait pour lui de la maladie dépressive plutôt que de l'assédie religieuse ou du reniement d'une vertu théologale. Comment pouvait-il, dans ces conditions, escomter trouver chez Bernanos un argument qui fasse rempart à son désir d'en finir ? Peut-être que, dans son profond désarroi, il imaginait que n'importe quelle rencontre ou dialogue sincère avec un homme de cœur pourrait rallumer en lui l'étincelle du désir de vivre. A l'époque de leur rencontre, Bernanos est revenu d'une partie de ses convictions antisémites comme il l'écrira en mai 1944 dans un célèbre article intitulé « Encore la question juive ». On peut être sûr qu'il accueille Stéphane et Charlotte Zweig avec amitié et respect, bien qu'avec sans doute une pointe de gêne que trahit sa volubilité excessive. D'après le récit qu'en donne Philippe Duffet, c'est Géraldo Franza de Lima, un ami de Bernanos, qui va chercher les deux invités à la gare de Barbacéna. À peine débarqués du train, ces derniers vont au guichet demander l'heure de leur retour. Ils sont livides, taciturnes, manifestement très déprimés. On les conduit au restaurant où Bernanos a réservé une table et où Joao Gomez-Texera, un ami commun, a également son couvert. D'après son témoignage, la conversation marche à sens unique. Devant un déluge de plats auxquels les Zweig ne touchent guère, Bernanos exhorte son hôte à se joindre à une croisade contre les nazis. Zweig répond à peine, obsédé par la peur de rater son train. Dès que la politesse le permet, on abrège le repas et raccompagne les deux spectres à la gare. Quelques jours après, arrivera la nouvelle de leur suicide. Ainsi, pour des raisons diverses, la rencontre n'aura pas vraiment eu lieu. Aux yeux de Zweig, elle représentait probablement celle de la dernière chance, mais la dernière chance était déjà passée. Pour lui, l'enfer était sur terre et la lucidité insupportable. Je parierais que les tubes de Véronal attendaient déjà l'horreur, bien rangés dans l'armoire à pharmacie. Ma vision d'un vrai compagnonnage entre ces deux géants relevait donc du mirage et leur brève présence à la même table ne donne pas matière à faire dialoguer le rationalisme d'un juif de la Mittele Europa et la spiritualité singulière d'un apôtre du XXe siècle. C'est dommage, mais est-ce vraiment étonnant ? Merci. Applaudissements 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 Applaudissements